Bienvenue sur ce premier épisode de Funambule, Funambule, l'émission qui présente des bandes dessinées assez récentes, pas trop connues, et qui les décortiquent pour essayer de les comprendre. Funambule Si Tyler Cross sort un jour, ce ne sera pas pour bonne conduite. Revoilà enfin Tyler Cross, l'un des criminels les plus célèbres du 9e art. Deux ans après le premier album, Fabien Noury et Bruno nous régalent un deuxième tome de ce braqueur professionnel, cette fois-ci dans l'univers carcéral. Avant d'être un bagnard, Tyler Cross est un braqueur. C'est le premier tome de cette série qui s'annonce sous les meilleurs auspices. Et déjà, Noury et Bruno nous avaient habitués à du classique. Du pur polar avec son pesant de malfrats sans scrupules, de policiers véreux, de courses-poursuites et autres casses ratées. Ça a commencé le plus simplement du monde. Un deal qui échoue, de la cam qui se retrouve dans la nature, et Tyler qui doit le refourguer en essayant de s'arracher d'un bled perdu du Far West. Avec ce tome 2, le récit n'est pas franchement plus original. Une associée qui le trahit et qui l'envoie dans la pire prison de Louisiane, Angola, dont il va devoir s'évader au plus vite. Et d'ailleurs, les deux genres choisis pour chacun des deux albums sont eux aussi chargés de code. Le western et la prison. C'est ainsi que, naturellement, la prison Angola, au beau milieu de la Louisiane d'après-guerre, est réputée la plus dure. On y retrouve l'habituel speech du gardien aux nouvelles recrues, des dortoirs misérables, l'omniprésence de la corruption, tout cela agrémenté de jeux de regards entre durs à cuir. Et dans ce décor bon enfant, qu'on connaît tous, à quoi pense Tyler ? À s'évader, vous l'auriez deviné. Parlons-en d'ailleurs de ce Tyler Cross. Lui non plus, finalement, n'a rien de particulièrement original à proposer. Si ce n'est, admettons, qu'on n'a pas tant que ça de braqueur en bande dessinée. Voilà donc un homme froid, mystérieux, macho, qui ne s'embarrasse pas des dommages collatéraux. Un criminel professionnel. Cliché sur cliché, donc, pour ces deux albums. Et pourtant, ça marche terriblement bien. Qu'on ne se méprenne pas, Tyler Cross est une excellente BD. Et cela pour plusieurs raisons. Tout d'abord, c'est une chose de reprendre les codes du western ou de la prison. Encore faut-il les sublimer avec le brio dont font preuve les deux auteurs. Certes, ils en mettent des tonnes. Mais ils le font tellement bien. Enfin, on retrouve avec joie ces punchlines savoureuses qui font toute la force du polar. Mais surtout, au-delà d'une très grande qualité dans la reprise des poncifs, c'est par la construction du récit que Fabien Nury nous propose du nouveau. Salutons l'art de cette narration qui commence par des flashbacks, ce double d'une multitude de récits annexes, parfois complexes mais jamais fouillis, pour nous servir un suspense des plus efficaces. Et cela sans que jamais on en apprenne trop sur Tyler Cross, qui est pourtant le personnage principal du récit. À croire qu'à l'instar de ses plus proches amis, si rare soit-il, le lecteur ne soit pas invité à en savoir trop concernant ce professionnel du crime. Cette absence d'informations au sujet de Tyler est poussée à l'extrême dans l'épilogue du tome 2, lorsqu'on ne voit que ses actions, sans jamais le voir lui. Cette synthèse entre d'une part un terrain archi-connu et d'autre part une narration exceptionnelle se retrouve dans le dessin de Bruno. Son trait mêle une simplicité quasi-symbolique, avec une originalité qui le rend reconnaissable entre tous. Associé aux couleurs de Laurence Croix, voilà qui rappellerait presque l'école franco-belge de la fameuse Lille Nuclair. C'est un dessin froid, maîtrisé, avec juste les traits qu'il faut, sans plus, comme Tyler. Merci beaucoup d'avoir regardé ce premier épisode de Funambule, j'espère qu'il vous a plu, vous a donné envie de lire ou relire Tyler Cross. N'hésitez pas à commenter et à donner votre avis, et éventuellement à suggérer des BD dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada